MÉMOIRE DU BAYLOUX MÉMOIRE DU BAYLOUX Par Phyllis de la Fontaine Chapitre 4 Le propriétaire Attendu que les parties en présence... Ça sonne bien ! J'adore le jargon juridique ! Accepte la responsabilité pleine et entière en tout ou en partie de participer grâce à une tierce partie et au nom de la partie et... de partir... Je crois que je devrais plutôt mettre... Blablabla... Etc... Voilà ! Ça devrait suffire ! J'aurais dû penser à cette petite combine plus tôt ! Prenez une feuille de papier, couvrez-la de charabia et le tour est joué ! Je ne suis plus Draduli le Malveillant, Seigneur du Bayou ! Je suis Draduli, gestionnaire immobilier du Bayou ! Ah, les joies de la libre entreprise ! Dire que c'est... presque... légal ! C'est fou ce qu'on peut faire avec un bout de papier ! Sur le mien c'est écrit que je possède tout le Bayou ! C'est incroyable que je n'y ai jamais pensé ! C'est le meilleur moyen de lui rendre tous fous ! C'est vrai ! Ce que je vois autour de moi... Pourrais bien me rapporter un jour... Je les ferais payer pour à peu près tout ! Je serais le point brion de tout le Bayou ! De la montagne la plus élevée jusqu'au fond du marais ! C'est moi qui viens me revoir car j'aurai les clés ! Quand tout le secteur ouest, même le secteur est ! Tout cela sera une annexe de Draduli-ville ! Ils feront la queue pour payer le loyer ! Mais oui, ça m'appartiendra ! Quand j'aurai faim, je mangerai un restaurant ! Et quand je serai fatigué, j'irai me reposer ! Et personne ne pourra me critiquer ! Car... c'est écrit propriétaire Draduli ! Quand ils sauront que j'ai tout raflé ! Oh ! que ça fera mal dans leur petit petit cœur ! Je les ferai payer pour à peu près tout ! Car... je serai le proprio de tout le Bayou ! De la montagne la plus élevée jusqu'au fond du marais ! C'est moi qui viendrai voir car j'aurai les clés ! Oui tout le secteur ouest, et même le secteur est ! Tout cela sera une annexe de Draduli-ville ! Ils feront la queue pour payer le loyer ! Oh mais oui, je les vois déjà ! Le premier de chaque mois, ils feront la queue c'est moi ! Ils me donneront tout leur argent ! Car tout m'appartient, m'appartient ! À Draduli-ville ! Oh yeah ! Ça a l'air officiel ! Il ne me reste qu'à le donner à Anatole ! Ou disons plutôt... À la première partie en présence ! Oh chouette ! Il fait un temps idéal pour la pêche ! Ben ça ! Un ouvre boîte ! Oh super ! Moi qui attrape toujours des boîtes ! Je suis si heureux ici ! Dormir ! J'ai Speedway ! Oh je dois ramener ma ligne ! Le facteur a penché ! Il était en queue ! Je ramène ma ligne ! Oh non ! Je crois que j'ai encore accroché le facteur ! Oh oh ! Oh oh ! Oubliez ! Oouah ! Oh non ! Ouaah ! Oh ! J'ai encore perdu ma canapèche ! Oh ! Je sais où ? Ouh ! Ouh ! Oh ! On dirait que c'est important ! Les parties en présence ! Oh ! Une partie de campagne ! Chouette ! Hein ? En tout ou en partie ! Au nom de la partie ! Vous devez me payer un loyer et vous n'avez pas le choix ! Signé ! Oh ! Tradulis ! Propriétaire du Bayou ! Oh ! Tradulis ! Et mon propriétaire ! Mais ce n'est pas possible ! Bonjour tout le monde ! Salut Anatole ! Entre ! Il y a du pop-corn ! Oh ! Aïe ! Mon pauvre Anatole ! Tu as l'air tout retourné ! Dis-nous ce qui t'arrive ! Regarde-moi ! Votre loyer célébrera la moitié de tout ce que vous pêcherez dans le Bayou et sera augmenté tous les trois mois ou au moment que je choisirai ! Mais... C'est complètement absurde ! C'est vraiment affreux ! C'est... Horrible ! Arrête d'envoyer ça ! Ah ! Qui est la seule personne qui oserait exiger la moitié de ce que d'autres ont trimé dur pour avoir ? Et qui est la seule personne capable d'inventer une histoire de faux bail ? Et qui est la seule personne du Bayou à s'en prendre à chaque fois au pauvre Anatole ? Dradulis ! Anatole, tu as encore réussi à te mettre dans tous tes états pour une vraie bêtise ! Cette réclamation de Dradulis n'est qu'un vulgaire torchon ! C'est vrai mon petit ! Dradulis n'a pas le droit de te faire payer un loyer sur ta propre cabane ! Dire que tu l'as cru ! Mais... Alors pourquoi m'a-t-il envoyé cet avis si ce n'est pas vrai ? Oh ! C'est très simple ! Il essaie de profiter de ton... Naturel confiant ! Dradulis pense qu'il suffit de t'envoyer un document qui a l'air officiel pour que tu crois tout ce qui est écrit dessus s'en vérifier ! Minut a raison ! Il veut s'approprier ce qui ne lui appartient pas ! Comme d'habitude ! Tu vas tout simplement aller dire à Monsieur Dradulis que tu as vu clair dans son jeu et que tu ne le laisseras plus profiter de ta gentillesse ! Oh ! C'est ça ! Tu vas lui dire non ! Non ! Ouais ! Non ! Non ! Non ! Je crois qu'il va être impressionné ! Quoi ? Non ! Non ! Non ! Je crois que c'est très clair, n'est-ce pas ? Ne m'envoie plus de lettres ! T'es pas mon propriétaire ! Oh ! C'est fini ! Tu ne te manqueras plus de moi ! Mais... A mon avis ce chapeau est très joli ! Oh ! Et cette fausse moustache ! Très chic ! Euh ! Merci beaucoup ! Au revoir Monsieur ! Au revoir Monsieur ! Arrête un peu ! Arrête un peu ! Oh tais-toi ! Tu n'es pas mon propriétaire ! Et toi tu n'es pas moi ! Moi chez moi et toi tais-toi ! Tu te trompes vraiment si tu crois que je vais céder ! Et très bientôt, peau de portefeuille ! Tu verras de quelle voie je me chauffe ! Non ! Non ! Non ! Non ! Tu vas chavirer ! Quel joli rameau ! Et à ce moment-là, je lui ai dit... Non ! Non ! Non ! Vous ne le croirez peut-être pas, mais j'ai eu la très nette impression de me faire vraiment respecter ! Joli travail Anatole ! Bravo ! Ouais ! Monsieur Draduli réfléchira deux fois avant de s'attaquer à moi à nouveau ! Je lui ai donné une bonne leçon ! Ouais ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ah ! Comment resident-titrage On déborde déjà des見て TIMES. Oh, s'il trouvait Draduny méchant, il ne connaissait pas le propriétaire. Je m'y prévois même. Allô ? Allô, chère madame. Est-ce que l'inimitable Anatole Bombo se trouve dans votre cuisine ? Oui, un moment. Anatole, c'est pour toi. Allô ? Écoute bien, si tu ne m'as pas apporté la moitié de ta pêche d'ici 20 minutes, ta cabane va exploser et se transformer en allumette. Qui est à l'appareil ? Ton propriétaire. Attendez un petit instant. La moitié de ta pêche dans 20 minutes. C'est compris, Valise ? Sans ça, ta cabane va partir en orbite. Bien le bonjour. Oh non, c'est trop horrible, Gocotte. Il va faire son démat de la main. Anatole, il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons nous dépêcher d'aller à ta cabane voir ce que monsieur Dradully complote. Oui. Viens vite. Oui. C'est à fond. Oh non. Je n'ai pas de quoi j'appellerais une nuit d'une subtile. Oh, ma maison. Il y a quelque chose que je ne peux pas supporter. C'est un filou sans subtilité. On ne peut pas dire que tu étais de mèche avec Dradully. Oui, Nudie, que j'ai un tempérament explosif dans les situations difficiles. Eh bien, maintenant que nous l'avons en main, qu'allons-nous en faire ? Eh, nous pourrions peut-être en faire cadeau à ce cher Dradully. Ce serait en quelque sorte un retour à l'envoyeur. Ce serait un cadeau du tonnerre pour Dradully. Ah, 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 ah. Monsieur Dradully, écoutez bien. J'ai composé ce petit refrain Qui vous amènera à réfléchir J'ai une surprise qui pourrait vous faire frémir Vous qui pensez être le roi du baillou Voici le cadeau qu'on a trouvé pour vous Ça fait boum boum petit et boum boum là Boum boum dans tout le baillou Boum boum petit et boum boum là Ce sera comme un grand feu de joie Oui, monsieur Dradully, vous êtes un poli Nous ne sommes pas à votre merci Les gens du baillou vont répliquer Par une chanson, on va vous l'expliquer Bonbon, 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 bonbon. Monsieur Dradulis, écoutez bien, j'ai composé ce petit refrain. Vous qui pensez être le roi du baillou, voici le cadeau qu'on a trouvé pour vous. Ça fait bonbon, petit et bonbon, là, bonbon, dans tout le baillou. Bonbon, petit et bonbon, là, ce sera comme un grand feu de joie. Les gens du baillou vont répliquer par une chanson, on va vous l'expliquer. Ça fait bonbon, petit et bonbon, là, bonbon, dans tout le baillou. Bonbon.